Merci. Alors maintenant nous allons passer à la deuxième présentation et nous allons explorer d'autres horizons. Et j'ai le plaisir d'introduire mon maître, le professeur Abdelaziz Hayouni. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le professeur Abdelaziz Hayouni est professeur à la faculté de médecine de Sousse. Il est chef de service de pneumologie à l'hôpital Farhat Hachet de Sousse. Et son équipe et lui travaillent beaucoup sur le cancer du poumon et il va nous parler des nouvelles approches dans l'immunothérapie, dans le cancer broncopulmonaire, non-aptiste cellule. A vous la parole. Merci cher ami pour cette belle présentation. Enfin, j'ajoute tout simplement que je suis pneumologue tout court. Je fais de l'oncologie comme la majorité de mes collègues tunisiens dans les différents CHU. J'ai beaucoup appris en suivant les cours du golf depuis la fin des années 90. Et j'ai aussi la chance d'avoir avec moi Emel Gergoury qui est notre personne référent dans le service, qui a un diplôme d'oncologie. Et donc ça se passe comme ça. C'est la troisième fois cette année qu'on me confie des conférences où il y a beaucoup de fondamentales. C'est un peu inhabituel pour un clinicien. Mais on va, j'espère que ma présentation répondra à vos attentes. Donc cette présentation, je vais la diviser en trois grandes parties. Du fondamental au début obligatoirement pour le cycle immunitaire, etc. Une partie sur le choix de l'immunothérapie en première ligne, puisque les autres choix sont déjà validés depuis... Validés depuis un bon moment. Et puis on terminera par voir s'il y a de nouvelles cibles thérapeutiques. Et surtout, est-ce qu'il y a de nouvelles associations ou de nouvelles stratégies avec l'immunothérapie. Donc cette plaque, c'est juste pour vous dire que les traitements classiques ont montré leurs limites. Puisque les chimiothérapies, même si elles sont histoguidées, même si elles sont associées à des enjeux enjeuniques, ont montré un effet finalement sur la survie qui est modeste. Puisque la survie médiane dans les cancers localement avancés, surtout métastatiques, ne dépasse pas les 18 mois. La première grande avancée, comme vous le savez, c'était les années 2000, avec cette découverte de l'addiction oncogénique. Malheureusement, là aussi, 15% seulement des patients peuvent profiter de ces thérapies ciblées. Et puis, la deuxième grande avancée, depuis maintenant 5-6 ans, c'est un peu le développement des inhibiteurs du point de contrôle immunitaire, avec élargissement des options thérapeutiques et traitement des tumeurs solides. Bien sûr, le poumon n'est pas le premier cancer soigné, puisque ça a profité essentiellement au mélanome. Et ces inhibiteurs des points de contrôle immunitaire donnent jusqu'à 40-50% de réponses dans les cancers, dans les mélanomes. Pas plus que 20% dans le cancer bronchique et 7% pour le cancer du sein. Cette plaque, c'était juste pour vous rappeler un petit peu ce que vous connaissez depuis des années, les 6 propriétés fondamentales d'une cellule tumorale. Et c'est sur ces propriétés qu'on base notre arsenal thérapeutique. Les propriétés anciennes, c'est essentiellement l'échappement aux facteurs anti-prolifératifs, et puis surtout le développement auto-entretenu une fois la tumeur déclenchée. Et puis, il y a aussi l'angiogénèse, et ça a profité un petit peu aux médicaments anti-angiogéniques. Et puis, on ajoute maintenant une septième propriété depuis un bon temps, c'est l'échappement à l'immunosurveillance. Et donc, ça a permis de développer ces inhibiteurs des points de contrôle immunitaires. Ça, c'est un bref schéma, donc là aussi que vous avez l'habitude de voir. Vous savez que la libération d'antigènes spécifiques par la cellule tumorale, après-lise par les phénomènes immunitaires, va entraîner une prise en charge rapide par les cellules dendritiques, qui vont jouer le rôle de cellules présentatrices de cet antigène tumorale spécifique, qui vont bien entendu le présenter aux lymphocytes T, et à partir de là, toute cette cascade de phénomènes immunitaires qui va se déclencher. Bien sûr, côté cellules, vous avez donc le développement au niveau des récepteurs des lymphocytes, de ces facteurs immunitaires, et de l'autre côté, soit des cellules dendritiques, soit du côté des cellules tumorales, vous avez donc le ligand qui va correspondre aux récepteurs en question. A mon avis, cette plaque est fondamentale, puisqu'elle résume un petit peu ce cycle immunitaire, et bien entendu, les applications thérapeutiques à chaque étape. Vous savez que la lésion tumorale, sous l'effet du système immunitaire, va libérer ses antigènes, et rapidement, ces antigènes spécifiques vont être pris en charge par la cellule dendritique, qui va les présenter aux lymphocytes T, qui sont jusque-là inactivés. Leur activation va entraîner une expansion, et ces lymphocytes T vont migrer au site tumorale, ils vont infiltrer la cellule tumorale, et à partir de là, il y aura cette cascade de modulation de l'immunité, et donc de l'action de l'immunité antitumorale. Et bien entendu, il y a une phase précoce, c'est ce qu'on appelle le priming, c'est au niveau du ganglion périphérique, avec essentiellement comme récepteur ici, la protéine 4 associée aux lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça, c'est une première cible thérapeutique, qui est essentiellement utilisée dans les autres cancers, en dehors du cancer du pouvant. Et puis vous avez une deuxième cible, qui est très bien connue maintenant, au niveau des lymphocytes T, c'est l'expression de PD1, PD1, et c'est une phase plus tardive, puisqu'elle survient au niveau du tissu tumorale périphérique. Voilà les deux applications, que vous connaissez très bien, puisque les deux médicaments inhibiteurs, donc de ces pointes de contrôle, c'est un, les anti-CTL4, et puis les anti-PDLA. Ce sont les deux grandes familles qui sont les plus développées. Il y a certainement dans le pipeline des chercheurs et des laboratoires, d'autres molécules, qui vont peut-être améliorer, puisque le problème n'est pas encore résolu, malgré toutes ces découvertes. Donc, je vais rappeler ici un phénomène qui est ancien, qui a été très bien étudié chez l'animal, mais qui vient, grâce à des études récentes, d'être confirmé chez l'homme. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'immuno-editing. C'est tout simplement la création d'un équilibre entre les clones tumoraux et le système immunitaire, et donc la sélection de clones tumoraux résistants, qui expliquerait en partie l'échappement aux thérapeutiques immunomodulatrices. Voilà ce cycle, donc l'élimination. Au début, il y a des cellules tumorales, il y a l'intervention des cellules inflammatoires, des CD8, les natural killers, les CD4, et la situation est équilibrée, est maîtrisée, et donc il y a une élimination du processus tumorale. Si le processus se poursuit, il y aura un équilibre entre le système immunitaire et l'agression tumorale, et le développement, donc, plus. Et en cas d'échappement, vous avez un développement tumorale important avec, donc, le stade clinique qui va suivre. Donc, ce phénomène d'immuno-editing, pourquoi il est intéressant ? Parce que vous savez très bien que parmi les critères de sélection ou les critères prédictifs de bonne réponse à l'immunothérapie, c'est ce fameux TMB, la charge mutationnelle tumorale. Retenez ça bien, parce que c'est l'un des critères de prédictif de bonne ou de mauvaise réponse. Tout simplement, ça veut dire que la charge, plus la charge mutationnelle est importante, puis le système immunitaire va être provoqué, va être stimulé, et donc, il y aura cet équilibre et donc la maîtrise de cette prolifération tumorale. Donc, j'ai dit tout à l'heure que ce phénomène est connu depuis longtemps, mais il y a une étude très récente, publiée en 2020, qui a démontré ce phénomène de sélection de clones résistants chez l'homme, grâce notamment à cette étude Trasex. Donc, c'est une étude assez difficile, puisqu'il s'agit de faire des analyses génomiques, transhyptomiques par séquençage. Ça a intéressé des cancers branchiques dans la petite cellule, traités par chirurgie exclusive, donc c'était des stades précoces. Il y a eu au total 64 tumeurs avec 164 de zones tumorales étudiées. Donc, l'objectif, c'était d'estimer le nombre de mutations par échantillon, c'est ce qui définit un peu le TMB, qui, semble-t-il, est l'un des facteurs prédictifs de bonne réponse à l'immunothérapie. Il ressort donc de ce phénomène qu'une forte immunogénicité, comme je viens de le dire, pourrait induire une meilleure réponse aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaires. Voilà, c'est toutes ces molécules. Donc, on va en parler peut-être 3 ou 4 par la suite. Ici, c'est essentiellement pour montrer un petit peu les cibles, puisque jusque-là, j'ai dit tout à l'heure que nous avons essentiellement, au niveau du cycle immunitaire, deux cibles, le CTL4 et le PD1. Donc, la majorité des molécules développées jusque-là sont des anti-PD1. Et puis, il y en a deux molécules qui agissent en priming, donc au niveau de la protéine 4 associée aux lymphocytes cytotoxiques. Maintenant, quels sont les critères qui vont nous permettre de choisir un petit peu les immunothérapies en première ligne ? Bien entendu, il y a les essais cliniques avec les deuxièmes lignes. Et puis, il y a aussi le rationnel de l'association des immunothérapies entre elles et des immunothérapies avec la chimothérapie. Enfin, y a-t-il des marqueurs prédictifs qui vont nous permettre de dire si ce genre de malade va répondre ou pas ? Donc là, ces médicaments ont pour but essentiellement de restaurer cette réponse immunitaire. Vous savez qu'ici, le lymphocytes T est un peu pris entre, d'une part, la cellule tumorale avec ses ligands, et de l'autre côté, la cellule présentatrice d'antigènes avec ses récepteurs, leurs ligands, et la possibilité de donner, donc d'administrer des médicaments au niveau de ces différents ligands. Donc, première idée, est-ce qu'il faut associer un anti-CTL4 et un anti-PDLA ? Sur le plan mécanisme d'action, oui, puisque ce sont deux sites d'action différents. L'un est précoce au niveau du priming, du déclenchement de la réponse immunitaire, et l'autre est interdif au niveau de la pénétration et de l'envahissement, enfin, la pénétration des lymphocytes T au niveau tumorale. Donc, théoriquement, c'est une bonne association. Qu'en est-il au niveau des essais cliniques ? Donc, première hypothèse, est-ce qu'on peut développer ces inhibiteurs de point de contrôle en associant deux molécules d'immunothérapie ? Donc, ici, c'est essentiellement le checkmate 227. Pourquoi ? Parce que, sur le plan objectif d'évaluation visée au début, c'était, un, la survie sans progression, en tenant compte, bien sûr, de la charge mutationnelle au niveau tumorale, et en tenant compte aussi du taux d'expression du PDLA. Donc, cette étude a atteint, en quelque sorte, ces deux objectifs, à condition que l'expression PDLA se furent à 1%. Donc, quand on donne une immunothérapie à base de niveau luminal plus ip-murinal, versus, donc, chimiothérapie, vous avez des taux de survie qui sont nettement meilleurs, du moins, en matière de survie sans progression. En ce qui concerne la survie globale, l'écart reste un peu limité, et finalement, il semble que d'autres études n'ont pas atteint cet objectif d'amélioration de la survie globale, mais il y a une amélioration certaine au niveau de la survie sans progression. Dans les types de traitement, on évalue, bien sûr, la survie sans progression et la survie globale, mais on tient compte aussi d'une expression du PDLA et de la charge mutationnelle au niveau tumoral. Donc, sur ce graphique, vous avez à gauche les sujets qui ont un TMB supérieur ou égal à 10 mutations, et à droite, si cette charge est inférieure à 10 mutations, avec une même expression du taux de PDLA, et vous voyez que la survie sans progression est nettement plus significative, donc il y a plus de gains quand on a une charge mutationnelle supérieure à 10% pour une même expression de PDLA. Les grands essais cliniques en ligne 1 qui ont évalué la survie sans progression et la survie globale retenaient essentiellement le 227 et le 189, puisqu'ils ont montré un gain de survie en matière de survie sans progression, et même si c'était limite sur le plan de survie global, mais par exemple, la comparaison Pembro versus chimiothérapie est nettement en faveur de l'immunothérapie. Donc, que conclure si vous voulez associer deux immunothérapies, deux traitements abusifs immunothérapiques ? Donc, en première ligne, il semble que ni l'expression du TMB ni l'expression de PDLA ne sont des facteurs formels de prédiction de bonnes réponses en matière de survie globale. Alors qu'en survie, sans progression, vous avez vu la différence. Maintenant, deuxième stratégie, est-ce qu'il faut associer une immunothérapie à la chimiothérapie ? Là aussi, il faut distinguer les tumeurs épidermoïdes et les tumeurs non épidermoïdes. Donc, dans les tumeurs, dans les cancers épidermoïdes, l'association anti-PDLA plus chimiothérapie, vous avez ici trois essais. Essentiellement, le premier qui a montré une différence significative en matière de survie sans progression et de survie globale. Donc, quand on compare le PEMPROMU-BISVAD versus 6 platines taxales. Et puis, quand il s'agit de non épidermoïdes, ce qui change un petit peu, c'est la possibilité d'utiliser des chimiothérapies histoguidées comme le PEMPROMU-BISVAD et aussi d'utiliser en deuxième position des anti-angiogéniques. Là aussi, l'immunothérapie est en faveur du PEMPROMU-BISVAD versus chimiothérapie plus ou moins associée à un anti-angiogénique. Sur le plan donc, l'essai 189 puisqu'il s'agit de lui essentiellement du PEMPROMU-BISVAD donc l'analyse actuelle actualisée de la survie sans progression a montré quand même une différence nette en matière de survie sans progression puisque vous avez à deux ans donc 22% de survivants versus 3,4% seulement pour les chimiothérapies. Même chose en matière donc d'impact sur la survie globale donc l'immunothérapie versus chimiothérapie est nettement supérieure puisque vous avez donc à deux ans une survie globale un peu moins du double de la survie obtenue avec les chimiothérapies. Voilà cette arbre décisionnelle donc vous avez ça sur tous les référentiels grosso modo quand on fait un diagnostic de cancer dans la petite cellule bien entendu maintenant c'est évident distinguer épidermoïde dans l'épidermoïde dans l'épidermoïde il faut faire donc les mutations rechercher une addiction oncogénique puisque le traitement est complètement différent et la présence d'une addiction oncogénique est un facteur prédictif de mauvaise réponse à l'immunothérapie et pour le reste donc on peut lire ça tranquillement puisque ça dépend de la charge mutationnelle ça dépend de l'expression de PD-L1 mais grosso modo les malades les plus favorables pour l'immunothérapie c'est quand même quand vous avez des taux d'expression de PD-L1 supérieurs à 50% inférieurs à 50% les résultats ne sont pas très bons mais ils sont quand même à retenir maintenant on a dépassé un petit peu cette première thérapie est-ce qu'on peut identifier les patients répandeurs pourquoi ? parce que malgré tout il n'y a pas beaucoup de patients qui vont répondre tous les patients ne répondent pas de la même façon en plus c'est des traitements qui coûtent cher donc l'idéal c'est d'avoir un truc personnalisé et ciblé pour être sûr d'être efficace donc à part les marqueurs qu'on vient de voir donc la charge mutationnelle et l'expression du PD-L1 il y a aussi l'infiltration tumorale importante il y a une étude récente dont les résultats sont entendus fin 2023 mais je vous la présente quand même puisqu'il s'agit d'une équipe française étude en vie réelle qui a débuté en juillet 2018 la durée prévisionnelle est de 5 ans c'est une étude de cohorte prospective et multicentrique qui va donc étudier plusieurs volets en même temps 670 patients ont été donc traités et inclus divisés en 3 groupes à ce niveau il n'y a pas que du poumon mais les cancers bronchiques dans la petite cellule c'est une part de cette population traitée donc en première ligne d'immunothérapie par le PEMBRO sur le plan pratique donc il y a deux étapes la première c'est d'identifier les signatures immunitaires rappelez-vous un petit peu du cycle immunitaire tout à l'heure ça c'est la première étape 2018-2019 et par la suite c'est de valider un petit peu ces signatures immunitaires pour voir est-ce qu'il y a des facteurs les deux coordinateurs de cette étude et puis ils ont intégré plusieurs données donc c'est assez lourd quand même puisque ça va de la clinique à l'histopathologie à la génétique donc avec des séquençages d'ADN aux études immunologiques la charge mutationnelle l'expression de PDL etc. et même ils ont même étudié le microbiote pour voir s'il n'y a pas de relation donc avec des répondeurs avec des analyses donc de prélèvement de salive etc. il y a une autre étude qui est sorti c'est plutôt donc une collection de profils tumoraux prédictifs de bonne réponse il y a trois profils finalement qui dépendent de la présence de l'infocité de leur topographie et surtout de leur absence donc vous avez à gauche une cellule tumorale le premier profil le premier phénotype c'est une tumeur inflammatoire ou immunologique donc elle est très immunogène c'est ce qu'on appelle un petit peu le tuber shot donc là l'infiltration lymphocitaire tumorale est abondante il y a donc certainement une immunité antitumorale préalable et donc là il n'y a pas de problème l'efficacité des inhibiteurs des points de contrôle est prouvée la deuxième possibilité c'est un peu un phénotype d'exclusion immune ça veut dire qu'il y a toujours des lymphocytés activées mais qui restent à la périphérie de la cellule tumorale ça veut dire qu'il n'est pas possible qu'elle pénètre et la pénétration à l'intérieur des cellules tumorales est obligatoire pour pouvoir déclencher toute cette cascade finalement qu'est-ce qui empêche ces cellules lymphocytaires de pénétrer probablement le stroma congentif associé c'est-à-dire les fibroblastes associés au cancer et donc dans ce phénotype il semble qu'il y ait une immunité antitumorale préalable mais qui est inactivée par le blocage du passage des lymphocytes à l'intérieur des cellules tumorales dernière situation c'est un peu un désert immunitaire donc vous avez pratiquement pas de cellules lymphocytaires ou très peu de cellules lymphocytaires et donc c'est là où il faut les produire il faut les fabriquer ces cellules pour qu'elles puissent participer à l'immunosurveillance donc là l'idéal c'est d'avoir un petit peu tout ce qui est à votre droite pour avoir une réponse immunitaire valable ça veut dire qu'il y a une charge mutationnelle élevée qui a une belle expression du taux de PDALA et puis pour la suite d'avoir donc une présentation par le complexe majeur des compabilités élevées des cellules effectrices présentes mais ils peuvent exister ces lymphocytaires mais parfois ils sont dysfonctionnels donc non seulement il faut qu'ils soient présents il faut qu'ils migrent au niveau des cellules tumorales il faut qu'ils pilètrent la cellule tumorale pour pouvoir déclencher toute cette cascade donc finalement si on veut conclure un petit peu sur cette étape actuellement dans l'immunothérapie guidée par l'expression PDALA reste pour le moment la pierre angulaire de la première ligne pour 85% des patients donc au jour d'aujourd'hui maintenant y a-t-il de nouvelles cibles thérapeutiques y a-t-il de nouvelles combinaisons on va commencer par les premières associations ou les premières indications donc y a-t-il une place à l'immunothérapie néoadjuvante là il y a eu 4 essais on va parler du dernier essai puisque c'est l'essai où il a recruté plus de patients 181 patients donc les critères d'évaluation dans ces églés c'est des critères pathologiques donc le MPR c'est un peu la réponse pathologique majeure et puis si vous avez une réponse complète ça va être une réponse pathologique complète donc l'essai LCMC3 qui a donc expérimenté la thésorizumab c'est 181 patients c'est des cancers branchiques dans la petite cellule stade 1B à 3B sans addiction oncogénique donc il y a eu 2 cycles d'immunothérapie néoadjuvante et la chirurgie a été possible de 30 à 50 jours après le 1er cycle mais en moyenne c'était 3 semaines après la fin de l'immunothérapie et puis le traitement a été poursuivi en adjuvant 12 mois après la chirurgie donc le critère d'évaluation principal c'était la réponse pathologique majeure ça veut dire qu'il y a au niveau de cette charge méditationnelle moins de 10 cellules tumorales viables ça a intéressé 21% des patients inclus dans cette étude et puis la réponse pathologique complète avant la chirurgie a été notée chez 7% seulement donc est-ce que ce traitement a permis quelque chose et bien l'analyse finale a porté sur 144 patients il y a eu un downstaging c'est 43% et un upstaging c'est 19% la chirurgie a été possible dans 88% des cas avec un délai moyen de 22 jours avec un taux de résection R0 qui était très important donc 92% il y a eu des lobectomies dans pratiquement 80% des cas donc ces résultats la conclusion était c'est au moins aussi efficace au moins comparable à la chimiothérapie donc c'est assez encourageant donc ça aussi c'était un autre protocole en néo-adjuvant mais qui a associé la chimiothérapie à l'immunothérapie et donc cette étude a montré que l'adjonction du niveau lumable à la chimiothérapie améliore le taux de réponse pathologique complète la survie sans progression mais il semble qu'il n'y ait pas d'effet sur la survie globale dans cet essai je vais terminer par les nouvelles cibles il y a une cible très intéressante donc il y a 15 jours on a parlé longuement du TGF dans la fibrose pulmonaire il est encore là ce TGF le Transforming Growth Factor Beta donc il semble que c'est une future cible pour d'éventuelles nouvelles immunothérapies puisque le TGF est produit par les cellules cancéreuses et des cellules du micro-environnement tumorale en grande quantité il semble que c'est un frein à l'action anti-tumoral du système immunitaire donc voilà le rôle du TGF Beta qui a fait que cette cible pourrait éventuellement intéresser les recherches fondamentales et cliniques et donc d'un côté il y a une activation au niveau des lymphocytes T régulateurs et des lymphocytes NK et puis de l'autre côté il y a une inhibition de la prolifération et des fonctions effectives au niveau des lymphocytes TTH1 et surtout des lymphocytes T cytotoxiques donc il a un effet immunosuppresseur net c'est un peu le schéma qui résume ce que je viens de dire donc en se basant sur cette théorie donc il est possible d'avoir des immunothérapies qui vont contrer cet effet immunodépresseur induit par la production excessive par la tumeur de ce TGF Beta et donc ce schéma vous explique un petit peu donc on a les cellules cancéreuses avec le fibroblaste associé donc au cancer vont produire des quantités énormes de TGF Beta qui vont donc introduire ou induire une immunosuppression ce qui va permettre une progression tumorale et donc le développement du cancer en B si vous bloquez donc le TGF Beta vous allez entraîner une activation et un recrutement des lymphocytes T et donc vous allez avoir une diminution une régression tumorale enfin toujours dans la théorie si vous associez un anti-PDLA ou vous bloquez la voie du PDLA et la voie du TGF Beta vous allez carrément entraîner une élimination tumorale donc tout ça c'est bien c'est le plan pathologique mais sur le plan réalité maintenant il y a eu encore des études de cet essai là qui est donc récemment publié et voilà donc tous ces mécanismes tous ces cibles qui vont être visées par le TGF donc tout ce qui est en rouge c'est le blocage et tout ce qui est en noir c'est un peu l'effet facilitateur et puis voilà le dernier les essais avec donc le TGF Beta la première ligne et la deuxième ligne c'est des essais de phase 2 et le plus intéressant c'est le troisième donc c'est les cancers branchiques inopérables métastatiques et c'est une étude en phase 3 qui a intéressé 532 patients il semble que la survie globale sur le plan résultat donc fait gagner quand même trois mois de plus par rapport donc si on n'a pas ce blocage du TGF Beta est-ce qu'il y a encore des perspectives d'améliorer encore plus est-ce qu'il y a d'autres cibles donc théoriquement oui puisque on peut viser l'activation de l'immunité de la tumeur on peut activer l'immunité innée on peut cibler d'autres lymphocytes notamment les lymphocytes des sous-populations lymphocytaires telles que les lymphocytes résidents ou mémoires et on peut même agir au niveau du microbiote intestinal donc au niveau de l'immunogicité les conséquences cliniques pour le moment c'est quand même assez limité puisqu'il s'agit de faire des immunothérapies intratumorales pour rendre un petit peu la tumeur plus immunogène par contre au niveau de l'activité de l'immunité innée il semble que c'est assez prometteur puisqu'il y a des molécules actuellement donc en essai là c'est l'une des immunothérapies faciles à l'autorique puisque c'est monalys monalysumab donc c'est une molécule qui semble être à large spectre donc c'est l'inhibiteur de contrôle de l'immunothérapie à large spectre puisqu'il agit non seulement sur les lymphocytes T CD8 donc toxiques mais aussi sur les cellules MK donc théoriquement là aussi ça cible deux populations cellulaires et donc ça peut être plus efficace voilà donc cette étude de phase 2 il semble que les résultats sont assez prometteurs donc quand on compare durvalimulable plus monalysumab versus le durval tout seul ou durval associé à une autre molécule donc quand même l'association durval monalysumab elle est ce taux important de survie sans progression à 10 mois de 60% le doit certainement à cette nouvelle molécule qui est donc agi sur deux cibles on peut aussi cibler les sous-populations lymphocytaires CD8 notamment les CD8 résidents les TRM il semble que ces cellules peuvent avoir un rôle de biomarqueur prédictif de réponse je vais bientôt finir enfin on peut aussi cibler au niveau de ces lymphocytes CD8 au niveau ganglionaire et ça peut permettre peut-être de faire de l'immunothérapie chez des malades N2 avant la chirurgie donc en espérant avoir des downstaging on va passer rapidement sur l'impact sur la microbiose voilà quand vous avez toutes ces cibles pour le moment il y a très peu de cibles qui sont exploitées 3 ou 4 donc il reste beaucoup à faire dans ce domaine et donc c'est pour cela que l'immunothérapie actuellement reste malgré tout limitée puisqu'il y a beaucoup de non-répondeurs la première plaque de conclusion donc cette immunothérapie elle permet le contrôle durable de la maladie de toute façon deux fois plus par rapport au traitement classique il semble que le TMB élevé est un pour le moment des facteurs prédictifs de bonne réponse au niveau système immunitaire l'échec de l'immunothérapie s'explique s'explique par plusieurs choses mais entre autres l'existence de mécanismes immunosuppresseurs puissants et puis il faut certainement cibler d'autres thérapeutiques essayer des stratégies combinatoires des immunothérapies entre elles immunothérapie plus chimiothérapie puisque la chimiothérapie a l'avantage donc en entraînant la mort cellulaire de provoquer donc une meilleure immunogénicité des cellules tumorales avec des meilleurs taux de réponse ces traitements vont certainement limiter un phénomène qui est très à la mode actuellement c'est ce qu'on appelle le phénomène d'hyperprogression ce sont des malades qui malgré tout vont progresser sous immunothérapie parce que les anticorps quand ça ne répond pas ça accélère en même temps la croissance tumorale et il y a même certaines séries qui rapportent un décès sur sept c'est des malades qui sont en hyperprogression suite à ces traitements par immunothérapie bien sûr les traitements opératoires sont assez encourageants donc on est adjuvant ou un adjuvant jusqu'à quand on traite jusque là les AMM c'est jusqu'à progression ou toxicité inacceptable n'oubliez pas que c'est des traitements qui ont des coûts considérables que dire quand on va associer des immunothérapies plus ou moins des chimiothérapies etc. et je vous remercie pour votre attention Merci professeur Hayouni pour cette belle présentation et est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'immunothérapie dans moi j'en ai une en fait je voulais savoir si finalement avec l'immunothérapie on garde le même modèle de surveillance de réponse thérapeutique en termes de moyens de surveillance c'est-à-dire si c'est des critères toujours morphologiques et surtout le rythme de surveillance est-ce qu'il y a un rythme approprié justement pour détecter à temps ces phénomènes d'hyperprogression et de passer à autre chose tu as complètement raison c'est une belle question finalement les deux critères prédictifs ou de surveillance la charge mutationnelle je ne pense pas que ça se fait dans tous les laboratoires puisque ça nécessite l'intervention du généticien du biologiste moléculaire de l'histopathologiste etc. par contre en matière d'expression du PD-L1 ou du CD-L4 c'est plus facile donc je pense que pour le moment on va rester un peu classique sur les biomarqueurs que j'ai jusque là plus connus la pratique de l'immunothérapie en Tunisie est-ce que comment elle est prise en charge est-ce que vous avez la possibilité de le faire de façon malgré l'effort de tous ces jeunes puisqu'actuellement nous avons une jeune génération qui sont à la page qui font beaucoup d'efforts il y a aussi des laboratoires qui commencent à faire toutes ces mutations déjà sur le plan addiction oncogénique ça ne se fait pas partout il y a des équipes qui commencent peut-être à l'Ariana ils sont plus avancés que nous mais sur le plan taux d'expression des PD-L1 par exemple là où je travaille pour le moment ça ne se fait pas mais c'est des débuts c'est des équipes assez jeunes et donc pour le moment il n'y a pas il n'y a pas d'expression il n'y a pas de médicaments disponibles il n'y a pas d'un même etc tu peux répondre le PD-L1 le PD-1 je pense que ça se fait dans pas mal de laboratoires en ville ou même à l'hôpital dans certains et puis pour l'uminothérapie il y a le niveau qui fait son arrivée tout dernièrement mais je pense qu'on aura d'abord l'indication deuxième ligne et je pense en plus avec une un taux d'expression qui est qui est exigé je pense 50% oui mais c'est tout récent en fait c'est tout récent on est un peu on reste sur notre faim malgré tout il faut qu'on avance parce que je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de coûts uniquement parce que finalement si on fait gagner les patients une meilleure qualité de vie on va gagner en termes d'hospitalisation en termes d'effets secondaires etc. donc il faut vraiment raisonner en globalité et non pas en termes de coûts uniquement merci 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 merci